Cet automne, l'écrivain et poète néerlandais Seis Nottebaum publiera un nouveau recueil de poésie en France sous le titre d'Adieu. Il ne s'agit pourtant pas d'un véritable adieu, heureusement. Sa poésie est, comme d'habitude, traduite par Philippe Noble et sort aux éditions Actes Sud. Seis Nottebaum a accepté de nous lire quelques poèmes et de répondre à nos questions dans sa maison d'Amsterdam. Il avait vu cela pendant la guerre, soldats vaincus en leur déroute, apeurés, sales, bouches fermées, qui tant avaient chanté le jour de leur entrée. C'est le triomphe qu'ils chantaient, leur minuscule vie brusquement agrandie, pourvu d'avenir neuf et de victimes d'autres à maltraiter, l'envers du miroir, à présent retourner le fatal du destin. Il s'en souvenait bien de ces dos humiliés qu'il revoyait ici. Et sans être un armé, il sentait la laissan, tel un lapin la sanction du chasseur, mesure sans merci, et tout était fini. La guerre, qui ne cessait de revenir, invitait, connue de tous, le baissé d'une bouche édentée, parole d'intime trahison que l'on réentendait, passé reconnu, qu'il ne pouvait partager avec personne. Son père, homme un smoking au parapet de la digue, sa mère aux côtés de ce futur mort, déjà drapé dans le temps à venir, lui-même encore caché. Le monde, un nuage sans règles, et derrière, séparant la mer, s'énonce que nul n'entendait, toujours la même, brussement comme une souffle inhalée qui t'en dévore. Le poète dort. C'est l'heure du jardinier, feuille morte, sol, moite et noir, cactus bercé dans ses épines, fils de la tempête. Dans un an viendra la fleur que le mois attonde, enfant d'une heure unique et de sa couleur obligée, mauve de naissance et de deuil. Dans ce jardin, la durée n'a pas de sentence, le temps pas d'ordre. Telle est sa famille, verte et ténace, jamais ne craignant la fin. Leur mutisme est le poème où s'appelle leur être. Au portillon, piole le monde, la rumeur d'un journal. et bien sûr, parce que j'ai cette maison depuis 65 et il y a 40 ans, c'est la première année que je ne suis pas venu. Je suis toujours pour quelques mois et j'ai écrit beaucoup de mes choses là et ça me manque. Et les cactus, ce n'est pas exactement amené des cactus de Mexique, de l'Amérique latine. Et maintenant, c'est devenu de certaine manière ma famille. j'en ai beaucoup et je les ai plantés moi, comme j'ai aussi planté il y a 40 ans mes palmiers et c'est tout un petit monde qui est loin de tout où je fonctionne. Et maintenant, je n'ai pas vu ni mes livres qui sont là, ni mes cactus, ni mes paliers, ni mes pin, comment ça s'appelle, les pins. Entre temps, il y a des amis qui ont mort là-bas, etc. Et c'est à ceux que j'ai dédié ce livre de poésie.